C'est le qui s'allumait dans tes yeux. Il y a des stars vertes au jardin. En voici, c'est laquelle ? Toutes celles-là. Tout ça ? Oui, 400 espèces. Je ne les ai pas données toutes sur le plateau, mais quelques-unes sont sympas. Oui, elles assurent vraiment le chaud au printemps. Ce sont les primes vertes. Elles apparaissent dans les jardineries à partir de janvier-février et elles continuent à fleurir parfois jusqu'au mois de mai ou juin, selon la température. Elles aiment plutôt des températures plutôt baisses. Donc, ce week-end, elles vont être à l'honneur puisqu'il fera frais et humide et elles aiment ça, la fraîcheur et l'humidité aux pieds. La prime vert, ça pousse partout, dans une balconnière, dans un pot, mais elle préfère quand même la pleine terre, au pied des arbres, au milieu d'une pelouse, en couvert de sous-bois. Quand on a des problèmes de plantation, vous savez, sous les arbres, ils ne poussent pas grand-chose. La prime vert fait merveille. Pourquoi ? Parce qu'elle apparaît, elle fleurit, elle fait ses feuilles avant l'apparition des feuilles des arbres. Donc, ça lui permet de vivre, de pousser, de se reproduire, tout simplement. Je suis allé il y a quelques jours à Saint-Jean-de-Beauregard et je vous ai ramené des petits bijoux en images, déjà, avant de les voir sur le plateau, de ces primes vertes que l'on peut découvrir. Regardez ça, ce sont les auricules. Alors, c'est un petit théâtre que David et Lynn, les spécialistes des primes vertes là-bas, ont fait. Regardez, on dirait qu'elles ont été peintes à la main. Ce sont des primes vertes qui changent un peu de l'ordinaire. La feuille est différente, la fleur est complètement également différente et c'est vraiment un petit bijou à avoir dans son jardin. On a l'impression comme ça qu'elles sont toutes fragiles. Elles sont originaires des Alpes, donc moins 20 degrés. Elles résistent à moins 20 degrés. Donc, on peut les planter sans problème dans son jardin. Vous en avez une aussi qui est une petite star qui s'appelle la Sieboldi. Regardez, elle est originaire de la Sibérie de l'Est et celle-là également, elle résiste à de grandes températures. Sinon, vous en avez plus de 400 variétés, à la fois des candélabres, c'est-à-dire sur des grandes tiges ou tout simplement des acoles, c'est-à-dire des fleurs qui sont très collées aux fleurs. Vous les plantez là, maintenant, au pied d'un arbre qui est toujours ombragé, donc a priori sans espoir. Ben si, là, maintenant. Ça, maintenant. Pourquoi on les plante maintenant ? Parce que c'est intéressant, on voit déjà les fleurs, les fleurs de cette année et les fleurs qu'on aura l'année prochaine parce que ça reste très longtemps en terre. Quand les côtes, maintenant, elles vont durer ? Ben, elles vont encore durer trois semaines, un mois, sans problème. Il y a beaucoup de régénérescence en termes florales. Alors, regardez, c'est celle-là, vraiment la reine de la... C'est la moins colorée, pourtant. C'est la colle. Oui, c'est la moins colorée, mais vous en avez... Attendez, on ne l'a pas bien vu. Voilà, regardez, ce sont les mêmes, ce sont les acoles qu'on avait vues, regardez, dans les petites images. Et l'autre, faites voir derrière. Celle-ci, là, voilà, regardez. Attendez qu'ils fassent le point dessus. Voilà, merci. On dirait qu'elles ont été peintes à la main, vraiment. C'est des petites fées qu'on peint ça à la main. Et ça, c'est vraiment très, très joli. Alors, moi, le plus étonnant aussi, c'est pas ça, c'est le contenant. Ah ben, le contenant, voilà. C'est quoi, ça ? Ce sont des boîtes en métal où l'on range des gâteaux à l'intérieur. Mais c'est vous qui avez trouvé une idée ou... Ben, on a trouvé ça ce matin dans les tiroirs. Ah bon ? C'est une très bonne idée. C'est joli, non ? Très marrant parce qu'en plus, vous pouvez mettre étiquette devant. Exactement. C'est une belle idée de présentation. On peut mettre des primes verts ou autre chose. C'est des boîtes à gâteaux, tout simplement. Ou on peut ranger des stylos, ce qu'on veut à l'intérieur. C'est pas mal. Alors, il y a d'autres choses, regardez. Alors, voilà cette fameuse prime verre que l'on appelle la prime verre de Sibérie, la Sié Boldi. Celle-là, elle est assez extraordinaire parce que déjà, la feuille change de l'ordinaire. Elle est dentelée. Et en plus, elle pousse très vite. C'est-à-dire que comme elle a des racines traçantes, elle va faire de grosses, grosses touffes dans vos jardins. Voilà, vous avez pas mal de petites choses. Et puis, regardez, alors là, vous avez véritablement un feu d'artifice de prime verre. Merci beaucoup. On va passer au sport avec Grégoire Tournant. Allez, à table.